Nous l'avons nommé, et vous avez aussi très bien peur. S'il est sur le territoire national, ce que vous avez évoqué là, ce sont nos médecins. Nous aurons tout fait chez lui. Pour l'heure, il fait son travail. Lorsque nous aurons progressé suffisamment et en collaboration avec les acteurs de la comité internationale, j'ai regardé dans nos 100 pays, et il existera donc des problématiques attachées du ministre, mais en tout cas, c'est le succès de l'Union Européenne. Le gouvernement dans les 4 heures, c'est possible? Pardon? Votre gouvernement dans les 4 heures, c'est possible? J'ai le longuement de discuter avec lui hier. Ce qui est sûr, si le gouvernement ne soit pas dans les 4 heures, en tout cas, il aura moyen de faire une grande déclaration, et la rationnelle, on verra. Parce que bon, le gouvernement, et vous savez comment ça se comporte ici, au balai du 4 heures, parce qu'il faudra avoir réussi encore pour le mouvement, ce coup de force et l'opposition, ça ne passera pas. J'ai dit, mais ça ne passera pas. Dans les heures, à demi, à essayer, ça va prendre, pas. Non, on ne peut pas, je dis bien que, dans l'enseignement de tout l'ensemble, un grand mouvement, pour demander à nos électeurs d'aller chercher sur l'ensemble du territoire national. Oui, tu vois, c'est la victoire. Est-ce que la solution plus simple, ne sert pas l'annulation, l'annulation plus simple de scrutin ? Je lui ai répondu que c'est cher d'organiser un scrutin, c'est très cher. Donc envisager d'organiser un scrutin à deux tours, pour ça, on reviendrait très cher. À moins que, peut-être, qu'on peut, peut-être, éventuellement accepter. Moi, je faisais une analyse globale, pas par rapport, du moins, je le pose, par rapport à ma situation, de qui, un scrutin coûte cher. La preuve, j'attends que depuis que le gouvernement a organisé ce scrutin, les caissons-villes, et que, donc, la contribution a payé, du moins, au candidat, il y a un membre du gouvernement qui nous conseille d'aller, comment j'ai, chercher, auprès de la micro-finance, et qu'après, on pourrait l'amorcer. Donc, il n'y a pas de sous. Donc, les salaires, bon, si on ne peut pas les salaires, ça va falloir des problèmes, on a payé. Mais donc, j'ai dit, ça coûte cher. Comme ça coûte cher, ennumerait tout ce qui a été fait, et on reprend, ça va revenir cher, autant à l'État qu'au candidat. Voilà. Voilà ce que j'ai dit. Et j'ai complété en disant que, peut-être, si on nous imposait du moins un deuxième tour, oui, ce serait plus supportable que de répondre tout à zéro. Donc, c'est de mauvaises interprétations. Nous avons gagné clairement, au premier tour, cette élection, la panique que nos chiffres ont provoquées, au sein du RPT l'Uni, en tout cas, les a conduits à aller dans le septembre du pays, pour aller gonfler les chiffres. Et je crois que, de toute façon, les gens, c'est d'un mauvais voleur, et c'est ça qui les expose aujourd'hui. Merci. 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 Merci.